Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome d'Auteuil. La suite des 48 heures de l'obstacle, c'est vrai que si la réunion de samedi n'est pas la réunion numéro 1, ce sera le cas dimanche. Il n'y aura que 7 courses au programme de cette réunion qui commence tôt, première course à midi 45, le Quintet Plus, ce sera le prix Count Schoenberg, 5ème course du programme, prévu comme vous le voyez à 15h15. C'est un handicap, bien entendu, handicap disputé sur les haies, 4300 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus, ils sont 16 au départ. Voilà pour les conditions, un tournoi assez classique, j'ai envie de vous dire, avec des chevaux qui sont quand même assez aguerris à ce genre de compétition. Maintenant, on a quand même quelques petits nouveaux, enfin des nouveaux, des chevaux qui sont arrivés récemment dans cette catégorie et c'est vrai que ça peut rebattre les cartes. Toujours est-il que j'ai retenu en tête le numéro 2, Rav Tavelle en tête de ma sélection, assez logiquement, un cheval qui a connu plusieurs pépins dans sa carrière. Regardez, il a été en 2019, 2020, 2021, quasiment tous les ans, il a peu couru finalement, 3-4 fois par an et c'est vrai qu'il est revenu en piste cette année et il a rapidement retrouvé la bonne carburation. Et dernièrement, il a terminé 3e de la course référence, c'était vraiment extra. Il est battu par Chichi de la Vega mais il battait Galo du large, Six One ou encore Audi Ago, Frider de Danjou. C'est un cheval qui avait fait ses preuves dans cette catégorie mais pas à ce poids et c'est vrai que le fait qu'il ait terminé 3e de la course référence, ça prouve non seulement qu'il est compétitif à ce poids-là mais qu'il a certainement un handicap de ce genre dans les pattes parce qu'avec seulement 2 courses dans les jambes, réaliser une telle performance, je pense qu'il a encore de la marge. Comme je l'ai dit, c'est un cheval qui a eu plusieurs interruptions de carrière, à mon avis il a encore un moteur qui est assez neuf et pour moi c'est une toute première chance dans cette épreuve. Ensuite en 2e position, j'ai retenu le 8, Six One, alors il n'a fini que 6e de cette épreuve, pas 6e de cette épreuve, 6e de la course référence pardon, dernièrement mais je le reprends confiance, je parlais de cette épreuve, il a terminé 2e de cette épreuve l'année dernière, donc l'aptitude au parcours il l'a, la valeur il n'y a rien à redire, je pense qu'il est compétitif à cette valeur donc voilà, un entraînement redoutable, François Nicolle avec Angelo Ziliani qui sera en selle sur celui-là, on le connait bien, je crois qu'il a couru 12 quintets pour 8 fois dans les 5 premiers quelque chose comme ça, en tout cas c'est un cheval qui mériterait de remporter sa course, je ne sais pas s'il y arrivera ce dimanche, toujours est-il que pour moi c'est un concurrent qu'il faut impérativement reprendre en confiance et retenir très haut dans une sélection. Ensuite en 3e position, j'ai retenu le 4, Fundam, alors lui n'a pas suivi la voie classique, vous le voyez, c'est certainement je crois le moins expérimenté au départ de cette épreuve je ne crois pas qu'il y en ait de moins expérimenté, non. Voilà, c'est un cheval de 5 ans qui n'a couru que 6 fois mais il vient de remporter son quintet face à ses contemporains alors voilà, là il y a les aînés qui sont au départ mais il a déjà bien fait face à ses aînés, pas forcément à Hauteuil mais je l'ai déjà vu bien courir face aux vieux donc je ne suis pas inquiet du fait qu'il affronte des chevaux d'âche, je suis peut-être un peu plus inquiet du fait qu'il va être pénalisé au poids suite à son récent succès maintenant c'est un cheval qui a encore de la marge à mon sens, Arnaud Chaillet-Chaillet c'est un homme habile, c'est un cheval qui va aborder cette distance pour la première fois également mais il vient de s'imposer en terrain lourd et je ne pense pas que l'allongement de la distance va particulièrement le déranger et à mon sens il est capable de confirmer de lutter pour une classe sur le podium au moins. ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 5, Chichi de la Vega, on l'a vu, il a remporté la course référence alors du coup il a été pénalisé bien entendu je crois 3,5 kg, 7 livres en plus sur cette tentative, maintenant c'est un cheval qui aime le terrain lourd, qui aime les parcours de longue haleine d'ailleurs il faut se souvenir que l'année dernière il avait terminé 3ème de cette épreuve donc le parcours il n'y a pas de soucis, il est dans une très belle période de forme je pense que pour la victoire ça va être très compliqué à ce poil là, je ne vous le cache pas, mais pour une 3, 4ème place, attention je pense qu'il a vraiment son mot à dire. ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 15 King of Run, alors ça c'est peut-être ma petite botte secrète, le 15 King of Run, un cheval qui a quand même plutôt déçu dans l'ensemble cette année maintenant il a corru cette épreuve l'année dernière avec 7,5 kg en plus sur le dos, on ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de la situation pondérale il est vraiment bien placé en bas de tableau, l'avant dernière fois il a très bien couru, je trouve vraiment qu'il a tout pour plaire dans ce quintet alors bien entendu en 2ème épreuve j'aurais été certainement encore plus confiant, mais face à de tels rivaux, il a quand même son mot à dire je pense qu'il est capable de leur tenir la dragée hausse, attention, il a beau être un peu vieillissant du haut de ses 8 ans je pense qu'il est toujours capable d'un exploit et moi je m'en méfie tout particulièrement en 6ème position, j'ai retenu le 10, c'est un galop du large qui vient de réaliser une très belle rentrée regardez 74 contre 1, on ne l'attendait pas, pareil fait pour son retour en piste dans le quintet référence d'autant que c'est un cheval qui a surtout fait ses preuves ces dernières années sur le stipple mais il a également des moyens sur les haies, et puis voilà son entourage a décidé de poursuivre dans la spécialité dans la filière des handicaps de haies, et franchement s'il affiche des progrès sur sa récente rentrée qui était vraiment très séduisante, il est une nouvelle fois capable de bien faire et de terminer dans les 5 premiers ensuite j'ai retenu en 7ème position le 11 UPK2T qui vient de s'imposer dans une 2ème épreuve c'est vrai qu'il a bien couru, et il m'a vraiment beaucoup séduit maintenant il faut voir ce que ça va donner à cette valeur avec du poids en plus face à de tels rivaux mais voilà le cheval est en forme, je ne pense pas que le parcours le dérange tout particulièrement et c'est vrai qu'avant le coup je m'en méfie les portionnaires d'Air One Graal sont vraiment en forme ces dernières semaines, et celui-là l'a prouvé également et moi je pense qu'il est capable de repousser ses limites, mais plutôt pour une petite place et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 7 Audiago bah écoutez c'est un peu l'X de la course Audiago il a été longtemps absent, quasiment 2 ans, vous le voyez, il a fait sa rentrée il y a quelques semaines de cela après ne pas avoir couru pendant presque 2 ans, en 2021 et bah écoutez, 2 courses, il n'a pas montré grand chose voilà, dernièrement dans la course référence il était à 21 contre 1 il est non placé, je ne sais pas trop à quel sein me voit avec lui Arnaud Chayé Chayé poursuit dans cette filière voilà, écoutez, s'il daigne montrer son vrai visage, il est pourquoi pas capable de surprendre mais c'est vrai qu'avant le coup, le retenir chaudement, c'est un peu difficile moi je m'en méfie surtout parce que c'est un entraîneur redoutable et puis en cas de non partant, j'ai retenu la scaptine bon voilà, il n'a pas trop de marge, il a pas mal de poids à porter maintenant on fait appel à James Reveley pour le mener ça peut faire la différence, il a quand même 72 kg un cheval de 8 ans face à des cadets qui sont peut-être un peu mières que lui voilà, vraiment pour James Reveley, j'ai envie de le citer et je le mets en regret mais c'est vrai qu'avant le coup, sa tâche ne sera pas non plus si évidente que cela on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Raftabel que j'ai retenu en tête devant le 8, 6-1 en 3ème position, le 4, Afundam en 4ème position, le numéro 5, Chichi de la Vega devant le numéro 15, King of Run en 5ème position ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 10, Galo du Large devant le 11, UPK de Tay et enfin en 8ème position, le numéro 7, Odiago en cas de non partant, l'As-Captine en concédé, pour moi, Raftabel, c'est une base absolue dans cette épreuve et il devrait logiquement lutter pour la victoire le 8, 6-1, je le reprends en confiance dernièrement c'était pas forcément transcendant mais il vaut mieux que ça et il a déjà bien fait sur ce parcours notamment dans cette épreuve l'an passé je pense qu'il est capable de remettre les compteurs à zéro et puis le 4, Fundam qui affronte ses aînés et qui a été pénalisé mais qui à mon sens a encore de la marge et qui est sans doute capable une nouvelle fois de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce quintet donc 2, 8 et 4, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition avant de se quitter, je vous rappelle que nos deux rubriques, un top prono et un tour sélection sont disponibles dans le lien descriptif notamment de cette vidéo, vous avez le lien pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer dessus tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier notamment pour les débutants c'est vraiment une formation qui a été faite pour vous donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes le meeting d'hiver qui reprend ses droits ce lundi avec un lot très intéressant de jumeaux on en reparlera d'ici là demain en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye